Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler d'une des conséquences du réchauffement climatique qui est la hausse du niveau des océans. Je pense que tous ceux qui habitent la région vont reconnaître cette photo que j'ai prise moi-même en fait, qui est prise depuis la plage de Canet-en-Roussillon et on voit les alberts et puis je pense que Port Vendre doit se situer quelque part par ici. Enfin, je ne sais pas exactement où sur la photo, mais voilà. Alors, comme j'ai dit, la hausse du niveau des mers, c'est une des conséquences du réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, on peut l'expliquer de manière extrêmement simplifiée par cette figure. A gauche, vous avez la Terre, l'équilibre à la surface de la planète Terre telle qu'elle serait s'il n'y avait pas de perturbation. Et dans ce cas-là, et bien sur des échelles de temps longues, l'énergie solaire absorbée par la Terre devrait être égale à l'énergie rayonnée par la Terre vers l'espace. On devrait être en équilibre. Si ce n'était pas le cas, et bien la Terre se réchaufferait indéfiniment et comme la nature est bien faite, et bien normalement la Terre devrait être en équilibre. Sauf que depuis quelques décennies, on observe et on sait le mesurer que ce n'est plus le cas. La Terre n'est plus en équilibre énergétique. Elle renvoie vers l'espace moins d'énergie qu'elle en reçoit du Soleil. Alors ce déséquilibre, en fait, fait qu'il y a de la chaleur, cette énergie c'est de la chaleur, essentiellement, qui est stockée dans le système Terre et qui fait que la Terre se réchauffe. Alors cette chaleur, comme a dit Guy Brasser ce matin, et bien l'essentiel est stocké dans l'océan. Et en fait c'est une chance parce que si ce n'était pas le cas, l'atmosphère et la température moyenne de la Terre augmenteraient beaucoup plus vite que ce qu'on observe aujourd'hui. Et on sait que, grâce à des mesures de température de l'océan, que plus de 90% de cet excès de chaleur lié aux activités humaines, je ne répète pas tout ce qui a été expliqué ce matin, d'une part par Jean Jouzel et ensuite par Guy Brasser, cet excès de chaleur, le fait que la Terre soit en déséquilibre énergétique, c'est bien sûr dû aux activités humaines et aux émissions de gaz à effet de serre. Donc une grande partie de cette chaleur est dans l'océan. Il y a à peu près 5% de cet excès d'énergie et d'excès de chaleur qui sert à réchauffer les surfaces continentales. Seulement un petit pourcent qui réchauffe l'atmosphère. Et quand on parle d'augmentation de la température, je vais vous montrer la courbe dans la prochaine diapositive, eh bien c'est seulement 1% de cet excès d'énergie. Et puis 3%, ça sert à faire fondre les glaces, d'une part la banquise dans l'océan Arctique, et puis les glaces continentales, les glaciers, l'Ukraine-Lande et l'Antarctique. Alors, donc c'est 1% qui sert à réchauffer l'atmosphère. Voilà ce que ça fait. En fait, c'est la même courbe que celle qui a été montrée ce matin par Guy Brasseur. On a l'évolution de la température moyenne de l'air à la surface de la Terre depuis 1850. On voit que ça n'a pas trop bougé jusqu'à 1950. Et puis depuis 1950, surtout 1970, eh bien ça augmente considérablement. En 2021, eh bien on a estimé qu'en moyenne globale, cette température de la Terre, elle a augmenté de plus d'un degré, 1,1. On sait aujourd'hui que, enfin on pense que 2022 va être la plus chaude année jamais enregistrée, la plus chaude de la décennie, et même la plus chaude depuis les enregistrements à partir de 1950. Donc aujourd'hui, en 2022, on est plutôt à plus 1,2, 1,3 par rapport à 1850. Et si vous vous souvenez, donc, les recommandations des accords de Paris, de l'accord de Paris en 2015, c'est-à-dire ne pas dépasser le seuil des 2 degrés, et de façon préférentielle, ne pas dépasser 1,5 degré par rapport à 1850, ou l'air pré-industriel, vous voyez qu'1,5, c'est en 2100, j'ai oublié de dire, en 2100, on y est presque, on va sûrement dépasser même les 2 degrés. On est beaucoup à penser qu'on dépassera ce seuil recommandé de 2 degrés. Alors, cette température moyenne de la Terre, en fait, elle n'a pas augmenté de façon uniforme sur l'ensemble de la planète, mais c'est surtout les régions arctiques qui se sont beaucoup réchauffées. Et si c'est 1,2 en moyenne, c'est plutôt 5 degrés, près de 5 degrés dans l'océan arctique. Et un petit peu moins, autour de 3 degrés, en Sibérie, au nord du Canada, etc. Donc, ce n'est pas du tout uniforme. Par ailleurs, ce qu'on voit sur cette figure avec les couleurs, c'est que les continents se sont plus réchauffés que les océans. Alors, une autre conséquence de ce déséquilibre énergétique, eh bien, c'est que les glaces fondent. Et ça, vous avez vu, c'est 3 % de l'excès de chaleur. Tous les glaciers de montagne sont en train de fondre, on peut dire maintenant pratiquement à l'échelle de la planète. Et vous avez ici une figure qui vous montre un glacier dans les Alpes-Suisses, deux photos, prises l'une en 1900, pardon, et l'autre en 2008, et à peu près sous le même angle. Et on voit très bien qu'en 1900, ce glacier, il arrivait jusqu'aux maisons, qu'on voit sur cette photo. Et puis, en 2008, on ne voit plus de glace du tout. Le glacier a complètement reculé. Et ça, c'est vraiment un phénomène planétaire. Alors, il n'y a pas que les glaciers qui fondent, il y a aussi les calottes de glace, le Groenland et l'Antarctique. On sait aujourd'hui que, enfin, on sait que si toute la glace du Groenland fondait, le niveau de la mer s'élèverait de plus 7 mètres. Et si la partie instable de l'Antarctique, l'Antarctique de l'Ouest, fondait, eh bien, le niveau de la mer s'élèverait de 5 mètres. Alors, je ne parle pas de l'Antarctique de l'Ouest parce que c'est une région qui est considérée comme stable, qui est quasiment stable aujourd'hui et qu'on pense être restée stable dans les prochaines décennies, voire les prochains siècles. Par contre, ce qui inquiète beaucoup les climatologues, c'est ce qui se passe ici en Antarctique de l'Ouest, je vais y revenir tout à l'heure, où les glaciers périphériques fondent de manière accélérée et contribuent à la hausse du niveau des mers, on va le voir. Et c'est la même chose dans certaines régions du Groenland. Donc ça, c'est une autre conséquence du réchauffement climatique, du changement climatique et conséquence du fait que, d'une part, l'océan stocke la chaleur, mais aussi se réchauffe, on va le voir, et d'autre part, que les glaces fondent, eh bien, conséquence, la mer monte. Alors ça, c'est une autre photo, toujours prise de canet en Roussillon, où on voit très bien la chaîne des Alberts et pour vendre quelque part par là. La mer monte. Alors la mer, en fait, le niveau de la mer a toujours fluctué au cours de l'histoire de la Terre, au cours de l'histoire géologique. Mais bien sûr, là, ce n'était pas lié aux activités humaines, il n'y avait pas d'humains. Mais juste pour vous donner une idée, au cours des derniers 800 000 ans, eh bien, la Terre a connu des climats glaciaires, interglaciaires. Le dernier régime glaciaire, ou air glaciaire, c'était à peu près 20 000 ans. Et à ce moment-là, le niveau de la mer était 130 mètres plus bas qu'il n'est aujourd'hui. Alors, c'est schématisé sur cette figure. Vous avez le temps ici, le passé, moins 20 000 ans ici, le présent est par ici. Et cette courbe en rouge que vous voyez, c'est la remontée du niveau de la mer à la fin de la dernière ère glaciaire, qui, en fait, cette remontée du niveau de la mer est due à la fond des grandes calottes de glace, plusieurs kilomètres de glace, qui couvrait le nord de l'Amérique, plusieurs, 3, 4 kilomètres de glace, et une partie de la Sibérie et la Scandinavie. Et donc, ces glaces ont fondu, les causes sont liées à des phénomènes naturels, en particulier les oscillations de l'axe de rotation de la Terre dans l'espace, et la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord. Et donc, la mer a augmenté de plus 130 mètres sur à peu près 15 000 ans. Ça, c'était... Là, on a une courbe qui continue, qui montre ce qui s'est passé depuis 6 000 ans. Donc, c'est toujours la courbe rouge ici. Vous voyez que ça continue à monter un peu moins vite, entre moins 6 000 ans et moins 3 000 ans. Et depuis à peu près 3 000 ans, le niveau de la mer, il est resté stable. Il n'y avait plus de glace à fondre sur les régions nordiques, le Canada, l'Astronie-Navie. Et là, c'est une autre courbe, enfin, qui montre ce qui s'est passé au cours des deux derniers millénaires. Il y a 2 000 ans ici, le présent est ici. On voit que c'est resté aussi... c'est toujours l'évolution du niveau de la mer. On voit que c'est resté relativement stable jusqu'au début du 20e siècle, où on voit cette remontée assez rapide qu'on attribue, bien sûr, aux activités humaines. Alors, au cours du 20e siècle, on a estimé cette élévation au niveau de la mer à à peu près 15 cm, en moyenne globale, entre 1900 et 1990. Bon, c'est pas énorme. 15 cm, c'est quelque chose comme ça. Mais ça couvre l'ensemble du domaine océanique. Et comment ça a été estimé ? À partir de mesures in situ, à partir d'instruments qu'on appelle des marégraphes qui sont déployés dans presque tous les ports du monde. Initialement, c'était pour mesurer les marées océaniques. Et puis, comme aujourd'hui, on a de longs enregistrements de plus d'un siècle, voire deux siècles dans certaines régions, eh bien, on peut regarder l'élévation, on peut mesurer l'élévation au niveau de la mer. Alors, c'est ce qui a été fait par certains chercheurs. Et on voit ici les points rouges sur la carte que vous voyez à droite. Eh bien, ça représente le réseau marégraphique avec plus de 40 ans de mesure, c'est-à-dire ce réseau à partir duquel on peut estimer cette hausse de la mer au cours du 20e siècle. On voit que, bien sûr, c'est surtout l'hémisphère nord, l'Amérique du Nord, l'Europe et une partie de le Japon, notamment, qui ont une couverture assez dense, pratiquement rien dans l'hémisphère sud et, bon, rien en Afrique, très peu en Amérique du Sud. Mais c'est le mieux qu'on est pour estimer ce qui s'est passé au cours du 20e siècle. Alors, depuis... Alors, voilà, bon, juste une courbe qui vous montre, là, c'est pas depuis 1900, mais c'est depuis 1965, cette élévation du niveau de la mer, c'est la courbe bleue que vous voyez ici. La courbe noire, c'est juste une fonction quadratique qu'on a superposée pour montrer que c'est un phénomène qui s'accélère. On va y revenir un petit peu plus en détail. Alors, à partir de 1993, ça va faire maintenant 30 ans, ce niveau de la mer, on l'estime de façon globale, vraiment sur toute la surface de la Terre, enfin des océans, plus exactement, et pas seulement le long des côtes continentales, mais en pleine mer aussi, grâce à des satellites. Et ces mesures sont extrêmement précises, en plus du fait qu'elles voient l'ensemble du domaine continental. Alors, cette technique qu'on appelle l'altimétrie spatiale, parce que les satellites embarquent, ont d'abord un altimètre radar qui, à intervalles réguliers, on va dire, toutes les secondes, le long de la trajectoire, vont mesurer l'altitude, l'altimètre radar va mesurer l'altitude du satellite par rapport au niveau de la mer. Et avec ces mesures, on peut en déduire la topographie de la surface de la mer et regarder surtout son évolution au cours du temps. Et à droite, vous avez la couverture des mesures. Alors, les traits blancs, c'est quoi ? C'est juste la projection de la trajectoire du satellite, ce qu'on appelle l'orbite du satellite, à la surface de la Terre et ça permet de voir que l'ensemble du domaine océanique est couvert par ces mesures avec, le long de ces courbes blanches, là, des mesures à peu près tous les 5 km. Donc, on a vraiment une vision globale de ce qui se passe en plein océan. Alors, ce type de satellite couvre l'ensemble du domaine océanique, enfin, l'ensemble de la Terre en quelques jours, typiquement 10 jours, c'est ce qu'on va appeler le cycle orbital et pour le niveau de la mer, je vais y revenir, on moyenne toutes les mesures qui ont été collectées, plusieurs, un peu plus d'un million de mesures pendant cette période de 10 jours pour estimer un niveau moyen de la mer pendant 10 jours puis on fait ça de 10 jours en 10 jours. Alors là, c'est une figure qui illustre la constellation des satellites dits altimétriques de haute précision telle qu'elle existe aujourd'hui et qui a donc le début de cette constellation c'est avec le lancement du satellite franco-américain Topex Pocéidon lancé en août 1992 et puis qui a été suivi de plusieurs autres missions des successeurs Jason 1, Jason 2 aussi développés en collaboration entre la France et les Etats-Unis. Il y a plusieurs satellites qui sont aussi développés par l'Agence spatiale européenne l'ESA et avec toute cette constellation on peut suivre au cours du temps cette évolution au niveau de la mer. Il faut dire que ces techniques au départ elles n'ont pas du tout été développées pour ça c'était pour étudier la circulation océanique notamment les courants océaniques qu'on ne connaissait bien que dans l'hémisphère nord à partir des mesures faites par les bateaux pratiquement rien dans l'hémisphère sud et puis en fait les scientifiques se sont dit mais avec cette technique-là on peut aussi mesurer la hausse du niveau des mers et aujourd'hui c'est devenu un objectif vraiment majeur de l'altimétrie satellitaire. Et là pour vous donner une idée de la précision des mesures il y a à peu près 30 ans une mesure individuelle d'altitude du satellite par rapport à la surface de la mer mesure instantanée était faite avec une précision de l'ordre de 10 cm et aujourd'hui on arrive à une précision de 1 cm alors pour un satellite qui vole à 1300 km d'altitude c'est assez extraordinaire mais cette précision de 1 cm pour une mesure individuelle c'est celle dont on a besoin pour mesurer le niveau de la mer qui reste une quantité la vitesse d'élévation vous allez voir ça reste quelque chose de petit et avec 10 cm comme c'était prévu au début de façon nominale avant le lancement du satellite franco-américain topo-exposidon et bien on n'aurait pas pu mesurer cette évolution au niveau de la mer et c'est grâce à l'amélioration des performances instrumentales d'une part et l'amélioration de toutes les sources d'erreurs qui affectent le système altimétrique les forces qui agissent sur le satellite etc. qu'au cours du temps on arrive aujourd'hui à cette précision du centimètre donc comme je l'ai dit là vous retrouvez cette figure qui montre la couverture des océans par ce type de satellite et donc on a des mesures à peu près tous les 5 km et en moyennant toutes ces mesures réalisées pendant cette période qui couvre l'ensemble de la planète ce qu'on appelle le cycle orbital et bien on aboutit à une estimation à un instant donné enfin une moyenne sur 10 jours du niveau moyen de la mer et puis de 10 jours en 10 jours comme ça on peut construire une courbe comme celle que vous voyez ici qui est la courbe noire qui est l'évolution du niveau de la mer depuis janvier 1993 le satellite top ex possidon a été lancé en août 1992 mais il a fallu quelques mois pour calibrer le système etc. et le début des mesures précises c'est janvier 1993 alors qu'est-ce qu'on voit sur cette figure cette courbe noire on voit que la mer monte elle continue à monter mais elle monte plus vite qu'au cours des 90 précédents qu'au cours du XXe siècle la vitesse moyenne c'est 3 mm un petit peu plus de 3 mm par an alors vous allez dire 3 mm par an c'est pas beaucoup mais en 30 ans ça fait une élévation moyenne de 10 cm et vous pouvez comparer ces 10 cm en 30 ans avec les 15 cm en 90 ans donc ces deux chiffres quand on les compare ça traduit bien cette accélération accélération qui continue et qu'on voit très très bien sur cette figure par exemple pendant la période 1993-2002 la vitesse d'élévation elle était de 2,2 mm par an et aujourd'hui elle a doublé elle est presque 5 mm donc c'est un phénomène qui s'accélère alors ce que les satellites nous ont aussi apporté et ça c'est extrêmement important c'est qu'ils nous ont montré ils nous ont fait découvrir que cette hausse elle n'est pas du tout uniforme il y a des régions où la mer monte plus vite que cette moyenne de 3 mm par an il y a d'autres régions où ça monte un petit peu moins vite alors c'est illustré sur cette figure qu'est-ce que vous voyez sur cette figure des couleurs qui représentent la vitesse d'élévation à chaque coin de l'océan donc depuis 1993 sur ses 30 ans presque 30 ans et quand c'est rouge alors quand c'est orange c'est à peu près la moyenne globale de 3 mm par an et puis quand c'est rouge ça veut dire que ça monte plus vite alors où est-ce que ça monte plus vite vous voyez ici dans le Pacifique Nord dans cette région du Pacifique Tropical Ouest dans l'océan Austral aussi dans l'hémisphère Sud et puis dans quelques régions de l'océan Indien ça cette carte elle est centrée sur le Pacifique maintenant j'ai la même centrée sur l'Atlantique ça permet de voir un petit peu ce qui se passe dans cette région dans nos régions en Méditerranée alors je vais dire c'est une chance en Méditerranée la mer monte à peu près à la vitesse moyenne elle ne monte pas plus vite que la moyenne alors donc ça c'est quand même intéressant et voilà la même carte mais on voit ce qui se passe mieux dans l'océan Atlantique et on voit qu'autour du Grand-Land ça monte un petit peu moins vite que la moyenne alors si on retire cette vitesse moyenne de 3 mm par an on voit mieux un peu plus clairement les régions où la mer monte plus vite ou moins vite que la moyenne donc quand ça monte plus vite c'est jaune ou orange et puis quand ça monte moins vite tout le vert c'est autour de zéro donc ça veut dire c'est à peu près égal à cette vitesse moyenne et vous voyez qu'en Méditerranée c'est ce que je disais on est autour de la moyenne donc on n'est pas dans une région où ça monte beaucoup plus vite donc ce qui est je dirais une bonne chose alors les causes les causes on les connaît bien aujourd'hui il y a deux grandes causes et Guy l'a évoqué ce matin il y a d'une part la dilatation thermique de l'océan l'océan stocke la chaleur il se réchauffe surtout les couches superficielles de l'océan on va dire les 1000 à 2000 premiers mètres de l'océan et du coup l'osylate et la mer monte ça c'est une des causes et la deuxième grande cause c'est les apports d'eau douce liés à la fonte des glaces continentales alors j'insiste bien c'est les glaces continentales c'est à dire les glaciers le Groenland et l'Antarctique et pas la banquise la banquise elle est déjà elle flotte déjà sur l'eau sur la mer donc quand elle fond c'est l'histoire du glaçon dans le verre d'eau quand le glaçon fond ça ne fait pas monter le niveau de l'eau dans le verre d'eau pour la mer c'est pareil la banquise elle régresse elle fond ça a des impacts sur le climat de l'océan arctique mais ça ne fait pas monter le niveau de la mer donc pour cet aspect d'apport d'eau douce il s'agit essentiellement des glaciers de montagne et de l'Antarctique et du Groenland alors on a la chance d'avoir en plus de cette constellation des satellites altimétrique on a la chance d'avoir d'autres systèmes d'observation qui nous permettent de quantifier chacune de ces contributions et ça c'est extrêmement important pour plein de raisons que j'expliquerai tout à l'heure on a d'abord un système international qui a été mis en place au milieu des années 2000 vers 2005 entre 2000 et 2005 qui est le système Argo bon je vais venir je vous explique un petit peu plus en détail comment ça marche ce sont des flotteurs automatiques qui descendent jusqu'à 2000 mètres à l'intérieur de l'océan en 9 jours et le 10ème jour ils remontent de façon très rapide et mesurent la température et la sanité de l'océan à différents niveaux quand ils arrivent à la surface ils envoient leur donnée à un satellite collecteur de données et puis le flotteur replonge et repart pour son circuit jusqu'à 2000 mètres etc. et à droite vous avez la couverture de tous les petits points là ce sont représentants à une date donnée mais ça change peu d'un jour à l'autre les différents flotteurs qui ont été développés et installés par différentes agences enfin différents pays dont la France mais c'est un projet international il y a beaucoup de pays qui contribuent donc tous les petits points ce sont des flotteurs et depuis 2005 et bien ils nous envoient des données de température de l'océan aussi de la sanité comme j'ai dit mais surtout la température qui nous intéresse là et c'est grâce à ces mesures qu'on peut savoir que l'océan se réchauffe alors en bas vous avez justement une courbe qui illustre ça alors là ça part de 1960 avant Argo en fait on mesurait la température de l'océan à partir de bateaux mais toujours comme je l'avais dit tout à l'heure pour d'autres par exemple pour les courants océaniques avec une couverture bien meilleure dans l'hémisphère nord le long des routes commerciales de bateaux et très peu de mesures dans l'hémisphère sud donc mais n'empêche qu'avec ces mesures jusqu'en 2005 là et bien on voit que ici cette courbe représente le contenu thermique le contenu en chaleur de l'océan on voit que ça a augmenté depuis les années 70 d'ailleurs comme la température moyenne de la planète que j'ai montré au début et puis et puis là ça continue l'océan continue à se réchauffer comme le montre Argo alors si je reviens sur cette figure on a aussi des missions satellitaires qui nous permettent en particulier une mission qui s'appelle Grèce qui nous permet de mesurer la fonte des glaces et ça c'est extrêmement important parce que si on pense au Groenland et à l'Antarctique qui sont des régions difficiles d'accès avant les satellites en orbite et cette mission en particulier qui a été lancée en 2002 et bien on ne pouvait pas mesurer quantifier ce qu'on appelle le bilan de masse du Groenland et de l'Antarctique c'est à dire la perte de masse de glace au cours du temps de l'Antarctique pour des raisons évidentes c'est qu'on ne peut pas avoir des mesures partout au pôle nord enfin près du pôle nord ou au pôle sud alors cette mission c'est cette mission qu'on appelle Grèce elle consiste en deux satellites qui voient leur formation sur la même orbite ils ne sont pas attachés par un fil comme ça a l'air de l'illustrer sur cette figure en fait ce trait il illustre le fait que les deux satellites qui volent donc sur la même orbite en formation ils mesurent en permanence leur distance mutuelle avec une précision de 1 micron alors qu'ils sont espacés ils sont espacés d'à peu près 250 kilomètres donc je ne sais pas si vous voyez un peu la performance technique et cette mission en fait elle a pour objectif de mesurer les redistributions de masse à la surface de la Terre et en particulier quand les satellites survolent le Groenland ou l'Antarctique et bien ils mesurent de combien l'Antarctique ou le Groenland perdent de glace au cours du temps alors comment ça marche je n'ai pas trop le temps de vous l'expliquer mais s'il y a des questions après je pourrais répondre et grâce donc grâce à cette mission on a pu constater que le Groenland a perdu 4000 milliards de tonnes de glace depuis le lancement de la mission depuis 2002 c'est illustré par cette figure ici vous avez le temps 2002 est ici 2020 est ici et vous voyez ici ce qu'on appelle le bilan de masse la diminution de la masse de glace de la calotte glaciaire du Groenland donc l'échelle ici est en milliards de tonnes un gigatonne en anglais milliards de tonnes et vous voyez que le Groenland a perdu 4000 milliards de tonnes de glace depuis 2002 ça c'est l'Antarctique pareil depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui l'Antarctique l'échelle n'est pas la même ici donc l'Antarctique a perdu moins de glace mais essentiellement l'Antarctique de l'Ouest que j'ai évoqué tout à l'heure c'est à peu près 1500 à 2000 milliards de tonnes mais c'est quand même assez considérable alors ça c'est une cette figure elle illustre qu'est-ce qui se passe justement autour des au Groenland et en Antarctique et bien il se passe que l'océan se réchauffe ça je vous l'ai dit et les eaux océaniques se réchauffent autour des calottes polaires autour de l'Antarctique et du Groenland et ça ça a pour conséquence de faire fondre par-dessous les plateformes de glace qui sont à l'avant des glaciers côtiers des deux calottes et qui empêchent justement les glaciers côtiers de s'écouler vers l'océan et puis de devenir des icebergs mais à cause du réchauffement de l'océan ces plateformes de glace elles fondent par-dessous puis à un moment elles se cassent et elles ne jouent plus ce rôle de rempart et les glaciers côtiers deviennent instables et l'eau et la glace s'écoulent dans l'océan ça c'est le phénomène majeur qui existe essentiel d'ailleurs qui existe en Antarctique au Groenland on a aussi ce phénomène là plus une fonte une fonte en été de la glace c'est pas le cas en Antarctique parce que jusqu'à aujourd'hui à la surface de la calotte la température dépasse rarement les zéros degrés voilà et donc en Antarctique c'est essentiellement ce phénomène d'instabilité qu'on appelle l'instabilité dynamique qui est responsable de la fonte des glaces alors nous les scientifiques qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces mesures on essaye de voir si en semant toutes ces contributions le réchauffement de l'océan la fonte des glaciers de montagne qu'on mesure aussi depuis l'espace ou à partir de mesures in situ et puis la fonte des calottes polaires si en semant tout ça on est capable d'expliquer cette hausse du niveau de la mer alors la réponse c'est oui et c'est illustré sur cette figure qui est un peu compliquée mais regardez uniquement ce qui se passe en bas d'abord et puis ensuite en haut alors en bas on a les contrats c'est le temps ici 1993 là ça va jusqu'en 2016 ça c'est l'expression thermique de l'océan on voit que ça augmente sa contribution augmente en vert c'est les glaciers en rose le Groenland l'Antarctique etc puis quand on fait la somme de tout ça on a la courbe rouge ici qu'on a superposée au niveau de la mer observée par les satellites altimétriques on voit que ça colle bien donc on est content on est capable d'expliquer ce qui se passe mais au delà de ça en fait ce genre d'exercice est important parce que ça permet de détecter par exemple des accélérations ou un emballement éventuel on pense que la fonte de l'Antarctique de l'Ouest peut s'emballer il y a un certain collègue qui prédit ça pour le court terme et donc en regardant ce qui se passe pour chacune des contributions on peut surveiller ça on peut aussi grâce à ces observations voir quelle est la contribution qui explique l'accélération de la hausse de la mer et on sait aujourd'hui que c'est la fonte du Groenland qui domine suivie par le réchauffement de l'océan ça aussi un intérêt plus technique on va dire c'est qu'on a différents systèmes d'observation il y a des instruments à bord qui peuvent dériver ou tomber en panne etc on est toujours confronté à un genre de problème et en faisant ce genre d'exercice on est capable de détecter des dérives instrumentales par exemple d'un des systèmes donc des erreurs instrumentales etc et quand on voit le bon accord entre les cours on se dit il n'y a pas de problème instrumental derrière nos observations donc ça a tout un tas d'intérêts et enfin le dernier c'est de pouvoir calibrer les modèles de climat qui sont développés pour simuler le climat du futur les modèles de climat les projections dont a parlé Guy Brasseur ce matin en fait elles ne vont pas calculer le niveau de la mer elles vont calculer chacune des contributions et en déduire avec leur somme de combien la mer va continuer à monter donc ça a aussi cet intérêt de pouvoir calibrer les modèles de climat qui sont utilisés pour simuler le futur alors juste une petite parenthèse c'est que vous voyez ici au terrestre une petite contribution qui n'est pas grande c'est quand même intéressant de voir que les activités humaines dans le domaine des ressources en eau a un impact sur le niveau de la mer ça paraît bizarre mais c'est le cas par exemple la construction de barrages sur les fleuves et bien ça a pour conséquence de faire baisser le niveau de la mer parce que l'eau elle est retenue derrière le barrage sur les rivières sur les fleuves et elle ne va pas s'écouler dans l'océan donc ça contribue à une baisse du niveau de la mer qu'on est capable de mesurer parce qu'on connaît pas trop mal le stock d'eau le volume d'eau qui est séquestré derrière les barrages et puis il y a le pompage de l'eau dans les aquifères pour irriguer les cultures donc on va pomper l'eau dans les nappes profondes et puis une fois que cette eau elle va être à la surface elle va irriguer les cultures bien sûr une partie va s'évaporer dans l'atmosphère elle va retomber un petit peu plus loin sous forme de précipitation puis au final l'eau va s'écouler dans le réseau hydrographique et retourner à la mer alors ces deux phénomènes là sont antagonistes comme vous le voyez mais depuis quelque temps depuis quelques bon je sais pas une dizaine d'années à peu près ce phénomène est dominant et donc on a une petite contribution positive à la hausse du niveau des mers dans certaines régions du globe en particulier par exemple le bassin du Gange il y a des millions de puits qui ont été creusés par les agriculteurs pour irriguer les cultures en Californie il y a aussi un assèchement des nappes souterraines et tout ça ça contribue à la hausse du niveau des mers mais c'est petit par rapport aux autres composantes dont j'ai parlé avant alors oui très brièvement on a vu que la mer elle montait pas partout à la même vitesse pourquoi alors je vais pas trop insister mais on sait que c'est parce que la chaleur de l'océan est pas répartie de manière uniforme alors c'est illustré sous cette figure c'est un peu compliqué là on a retiré les moyennes globales dans les deux figures là c'est la hausse du niveau les vitesses d'élévation du niveau de la mer bon là c'est entre 1993 et 2005 on reconnait les régions où ça monte plus vite en orange et en bas et bien c'est l'expansion thermique de l'océan où on a aussi retiré la hausse moyenne globale et on voit que les deux images elles sont en bon accord il y a une grande corrélation entre ce qui se passe là par exemple dans l'océan pacifique entre ce qu'on observe en termes de vitesse plus importante du niveau de la mer et cette expansion plus importante alors pourquoi il y a plus d'expansion thermique là c'est parce que l'océan a accumulé plus de chaleur via la circulation océanique et donc l'océan ayant accumulé plus de chaleur la mer monte plus vite alors c'est aussi le cas dans certaines autres régions donc ça aujourd'hui je passe sur cette figure c'est la cause principale du fait que la mer ne monte pas à la même vitesse partout alors la question que tout le monde se pose mais ce matin je pense que Jean-Joselle et Guy Brasseur ont déjà répondu à la question est-ce que la mer va continuer à monter la réponse c'est oui bon le GIEC vous savez tout ce que c'est on en a parlé ce matin donc là je passe le dernier rapport a été publié en août 2021 le sixième rapport et dans ce sixième rapport et bien il y a des projections sur la hausse de la mer dans les futures décennies et les futurs siècles alors de combien la mer va monter ça dépend essentiellement des émissions futures de gaz à effet de serre alors cette figure on l'a déjà vue aussi ce matin sous une autre forme présentée par Guy elle représente donc ici vous avez le temps 1980 2100 les émissions ici en ordonnée en noir ce sont les observations les émissions qui ont été mesurées jusqu'à aujourd'hui et là ce sont des projections pour enfin des trajectoires pour différents scénarios d'émissions du futur qui sont exprimés comme vous le voyez sur la la partie droite de la figure en termes de réchauffement en 2100 alors si on prend la courbe grise ici par exemple celle-ci ça ce sont les émissions qui vont aboutir à un réchauffement de 4 à 5 degrés en 2100 et puis ici la courbe jaune et bien ou plutôt la courbe verte enfin entre la jaune la bleue et la verte les trajectoires des émissions telles qu'elles devraient suivre les trajectoires qu'elles devraient suivre pour aboutir aux accords de Paris c'est-à-dire un réchauffement qui ne dépasse pas les 2 degrés alors ça a déjà été dit mais je le répète ces trajectoires-là vers un réchauffement de 2 degrés premièrement on n'en prend pas le chemin puis ça voudrait dire zéro émission neutralité carbone autour de 2050 et puis comme l'a expliqué Guy ce matin captage du CO2 dans l'atmosphère au-delà de 2050 bon donc différentes trajectoires différents scénarios de réchauffement et ça ça aboutit à quoi ? différents scénarios d'élévation au niveau de la mer bien évidemment donc ici on a toujours le temps 1950 2100 les différentes courbes les courbes en couleurs ici ce sont donc les projections de la hausse du niveau des mers à l'horizon 2100 pour ces différents scénarios d'émissions de gaz de serre et de réchauffement alors on voit que dans le scénario où on continue d'émettre à la même vitesse qu'aujourd'hui et bien on a ou légèrement plus vite on aboutit à une hausse en 2100 en moyenne globale de l'ordre du mètre ça a été dit pardon ça a été dit ce matin et puis vous voyez cette courbe en pointillé là qui conduit à des élévations bien plus grandes qui conduirait à une élévation supérieure entre 1,50 m et 2 m à l'horizon 2100 et bien ça c'est dans l'hypothèse d'un emballement de la fonte de l'Antarctique de l'Ouest qui est en train comme je l'ai dit d'inquiéter beaucoup les climatologues il y a un glacier en particulier qui nous inquiète beaucoup en Antarctique de l'Ouest c'est le glacier Swite je ne sais pas bien prononcer c'est difficile à prononcer qui actuellement est en train de se désagréger je ne sais pas on a vu sur internet il y a quelques je ne sais pas un mois ou deux beaucoup de beaucoup d'articles qui parlaient de cette désintégration de ce glacier aujourd'hui ce glacier à lui seul contribue à 4% à la hausse du niveau des mers et s'il se désintègre totalement comme malheureusement on a l'air de l'imaginer à lui seul il pourrait contribuer à 65 cm de hausse du niveau des mers dans les prochaines décennies donc cette courbe en pointillé elle représente cette évolution possible je ne dis pas probable mais qu'on ne peut pas écarter du niveau moyen global de la mer dans les prochaines décennies en cas d'emballement de la fonte de glace en Antarctique alors ça c'est à l'horizon 2100 il y a aussi des courbes dans ce sixième rapport du GIEC qui montre comment ça va continuer jusqu'ici 2050 évidemment plus on va loin dans le temps plus la mer l'élévation va être importante et puis troisième courbe là qui va jusqu'en 2300 donc essentiellement là pour deux scénarios en bleu le scénario optimiste on suit les accords de Paris et puis en rouge le scénario pessimiste qui est on continue à émettre au même rythme qu'aujourd'hui et on voit qu'en 2300 on est à presque trois mètres etc alors il y a une chose qu'il faut dire c'est que même si on arrêtait les émissions de gaz à effet de serre demain et bien la mer continuerait à monter pendant plusieurs siècles alors bien sûr bien moins que si on continue à émettre des gaz à effet de serre mais elle continuerait à monter juste un mètre deux mètres pendant les prochains siècles alors pourquoi il y a deux grandes raisons c'est cette chaleur qui est déjà accumulée dans l'océan dont j'ai parlé c'est 90% de l'excès de chaleur lié aux activités humaines qui sont aujourd'hui stockées dans l'océan qui sont entraînées de l'océan superficiel vers l'océan profond mais qui à cause de la circulation océanique sur des échelles de temps longues et bien cette chaleur elle va retourner vers la surface et être restituée à l'atmosphère donc ça va ça va ça va contribuer au réchauffement futur rien qu'avec la chaleur qui est déjà stockée dans l'océan alors ça c'est la première cause et la deuxième cause du fait que la mer continuera à monter même si on arrête les émissions de gaz effet de terre demain aujourd'hui demain et bien c'est la durée de vie du dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui est de plusieurs siècles et donc ce carbone déjà émis ce CO2 déjà émis va continuer à réchauffer le système climatique donc ça c'est pas très encourageant mais dans tous les cas cette hausse future du niveau de la mer est directement liée aux émissions de gaz à effet de serre et donc plus tôt on arrivera vers un monde sans carbone et bien moins la mer montera dans le futur alors dans comme aujourd'hui dans le futur cette hausse elle sera pas uniforme et ici sur cette figure vous avez les régions jaunes et orange et rouge représentent les régions où la mer va monter en pourcentage pardon un peu plus vite que la moyenne donc on voit que dans les tropiques en fait et puis dans certaines régions en particulier le long de la la côtesse des Etats-Unis d'Amérique du Nord et bien ça il y a une amplification de 20 à 30% donc ça c'est pas non plus très sympathique on a vu que si on continue à émettre les gaz à effet de serre au même rythme qu'aujourd'hui et bien on s'achemine vers plus un mètre en moyenne globale d'élévation au niveau de la mer à l'horizon 2100 et puis un peu plus après un plus un mètre et bien ça fait la moitié de la Camargue qui est sous l'eau ce sont les bon le choix des couleurs est pas très heureux mais enfin ce sont toutes ces régions là en violet donc à peu près la moitié de la Camargue qui est inondée de façon permanente et pour cette région ici bon on va pas jusqu'à Port-Vendres je suis désolée mais on a le trait de côte actuel ici en pointillé blanc et le trait de côte donc c'est qui suit un peu qui suit ces zones en violet si l'élévation au niveau de la mer était de 1 mètre ici on a 1 mètre et là 2 mètres alors 2 mètres peut-être en 2300 je sais rien donc vous voyez on a de nouveau la Camargue pratiquement inondée et puis même de nombreuses zones du littoral du langage du Rocillon et du Rocillon alors il n'y a pas que il n'y a pas que l'inondation permanente des côtes il y a aussi un impact sur la culture en général et cette figure que j'aime bien montre les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO qui sont déjà impactés par la hausse actuelle du niveau de la mer et la hausse future et bien sûr en Méditerranée où il y a une majorité de sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et bien on voit qu'il y a un grand nombre de sites en Méditerranée qui sont ou qui seront impactés par la hausse du niveau des océans alors dans cette dernière partie je voudrais vous présenter un petit peu les défis auxquels nous les scientifiques on est confrontés dans les zones côtières parce qu'au fond si la mer monte de 2 mètres en plein océan c'est pas grave par contre c'est ce qui se passe dans les zones côtières et en particulier les zones côtières très peuplées qui ont des impacts sur la des impacts sociétaux sur les populations sur sur l'industrie le commerce le tourisme etc alors cette figure elle vous montre c'est une image des continents où on voit les zones côtières et on rappelle que 10% de la population mondiale vit à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer 10% c'est à dire à peu près 600 millions de personnes et ce chiffre on pense qu'il va doubler à l'horizon 2060 et la moitié alors je crois même que ce matin Guy a donné un chiffre supérieur la moitié enfin au moins la moitié vit dans les zones urbaines autour enfin proche de la côte et on rappelle que 11 des 15 plus grandes mégapoles sont situées au bord de la mer alors bon on les voit ici New York Los Angeles et en particulier en Asie on a Bangkok Shanghai Bombay etc. ces zones côtières elles sont elles seront impactées par la hausse du niveau des mers mais elles sont impactées par plein d'autres facteurs qui sont certains enfin certains sont listés ici qui sont les événements extrêmes les tempêtes les cyclones les vagues extrêmes les aménagements côtiers le dragage de sable en particulier ici dans cette région je ne sais pas mais en Afrique de l'Ouest par exemple il y a un très fort recul des côtes non pas à cause du climat mais à cause du dragage du sable pour aller construire des immeubles en béton un autre facteur important qui affecte les zones côtières c'est la diminution des apports en sédiments par les fleuves les côtes ce sont des objets dynamiques et si il n'y a pas un apport régulier de sédiments ça va avoir un impact sur le littoral et puis un autre facteur extrêmement important dans certaines régions pas ici mais dans d'autres régions du monde c'est l'enfancement du sol pour différentes raisons et j'y reviendrai à la fin alors tous ces phénomènes créent des stress sur les zones côtières donc il y a les phénomènes naturels qui sont illustrés ici il y a les activités humaines et les impacts c'est l'érosion des littoraux et le recul des inondations temporaires permanentes des changements de la morphologie des estuaires la destruction des écosystèmes côtiers c'est pas du tout monomètre j'en parlerai pas mais je pense qu'il y aura des présentations au cours de ces journées et puis une des conséquences de la hausse du niveau des mers c'est la salinisation des terres agricoles et des aquifères côtiers donc il y a beaucoup d'impact il y a beaucoup de facteurs qui modifient les zones côtières et avec toute une liste d'impact pas très sympathique alors ces ces impacts ils affectent les populations côtières par exemple on estime qu'en 2050 à peu près 150 millions de personnes seront affectées dans les zones côtières par des inondations permanentes à peu près 230 millions en 2100 et puis en ce qui concerne les inondations temporaires liées à des événements extrêmes des tempêtes des cyclones etc qui se multiplient et qui deviennent plus intenses c'est à peu près 300 millions de personnes en 2050 et près de 400 millions en 2100 alors pour en revenir au niveau de la mer puisque c'est ma spécialité en fait depuis un moment on se pose la question est-ce que le niveau de la mer à la côte monte à la même vitesse qu'au large avec les satellites on va le voir dans la prochaine diapositive on mesure essentiellement ce qui se passe au large mais dans une borne de l'ordre d'ailleurs je pourrais montrer de suite voilà dans une borne d'à peu près 10 à 15 km autour des côtes on n'a pas de mesure parce que cette technique elle a été optimisée pour étudier l'océan du large et comme je l'ai dit tout à l'heure pas pour mesurer le niveau de la mer mais pour mesurer les courants la circulation océanique et pour différentes raisons que je ne vais pas évoquer parce que c'est un peu technique et bien on n'a pas de mesure enfin on a des mesures mais qui sont qui sont restées jusqu'à présent inexploitables dans une borne de 10 km autour des côtes du coup on se pose la question est-ce que le niveau de la mer à la côte monte avec la même vitesse qu'au large ces valeurs que je vous ai montré tout à l'heure et pourquoi on se pose cette question parce que à la côte la hausse du niveau des mers c'est la superposition la somme si vous voulez de cette hausse moyenne globale que j'ai montrée au début vous avez vu cette courbe qui augmente qui accélère plus cette variabilité régionale qui vient superposer et qui dans certaines régions va amplifier la hausse moyenne globale dans certaines régions va un petit peu diminuer mais ce qui nous inquiète c'est les régions où la variabilité régionale amplifie la hausse moyenne globale et puis à l'échelle à la petite échelle à l'échelle locale il peut y avoir des phénomènes côtiers qui viennent encore se superposer à ça et ces phénomènes là ils peuvent être différents d'un site à l'autre sur des échelles de distance de quelques je ne sais pas 10 km 20 km 50 km etc alors ces phénomènes côtiers ça peut être par exemple des courants côtiers sur les marches continentales des courants de petite échelle qui vont amplifier là au niveau des mers les vagues des tendances dans les vagues ou encore par exemple dans les estuaires des fleuves et des rivières vous avez un apport d'eau douce l'eau douce étant plus légère que l'eau salée s'il y a une augmentation des apports d'eau douce et bien ça va ça va faire monter au niveau de la mer et ces phénomènes là on ne sait pas encore vraiment les quantifier on ne sait même pas les distinguer d'une zone à l'autre du coup on s'est vraiment posé cette question est-ce qu'on ne peut pas essayer de mesurer avec les satellites ce qui se passe vraiment à la côte alors pourquoi avec les satellites parce que si on revient à vos instruments qui ont permis d'estimer la hausse du niveau des mers au cours du 20ème siècle c'est-à-dire les marégraphes qui sont installés dans les ports et bien on l'a vu tout à l'heure mais c'est illustré sur cette figure qui elle représente ce qui se passe aujourd'hui tous ces points ça représente des marégraphes qui sont installés le long des côtes continentales ou sur les îles et les couleurs représentent la disponibilité des mesures alors quand c'est vert ça veut dire qu'il y a des mesures sur les 5 dernières années quand c'est orange ça veut dire qu'il y a quelques mesures mais plein de trous et puis quand c'est blanc ça veut dire qu'il n'y a pas de mesures alors il y a un marégraph qui est peut-être installé mais il ne fonctionne pas ou il est tombé en panne etc alors qu'est-ce qu'on voit on voit que par exemple si vous regardez l'Afrique il n'y a quasiment rien il y a quelques points verts donc on n'a pas d'informations sur ce qui se passe à la côte par exemple sur tout le continent africain même chose sur l'Amérique du Sud et si vous regardez en Méditerranée la côte nord-africaine de la Méditerranée il n'y a rien d'où l'intérêt d'essayer de pousser au maximum ce que les satellites peuvent nous offrir alors ça ce que je vais vous montrer là c'est des résultats actuels qui viennent d'être obtenus qui sont en cours d'analyse dans le cadre d'un projet de l'Agence Spatiale Européenne qui a consisté à essayer de réinterpréter ces mesures altimétriques jusqu'à la côte tout autour pratiquement dans toutes les zones côtières du monde et je ne rentrerai pas du tout dans la technique mais je voudrais illustrer par trois exemples trois sites où on est capable d'aller justement estimer la hausse du niveau des mers jusqu'à la côte alors qu'est-ce que montre cette figure qui est un peu compliquée ici vous avez un exemple c'est la Chine le trait noir c'est la trace du satellite la projection la trajectoire du satellite sur la surface de la mer l'étoile c'est la côte là où le satellite arrive à la côte et à droite c'est la tendance du niveau de la mer sur les 20 dernières années en rouge c'est la courbe rouge avec les petites barres noires c'est les erreurs les incertitudes si vous voulez depuis le large ici 15 km au large jusqu'à la côte on voit que ici dans ce site-là on est capable d'aller jusqu'à la côte et dans ce cas-là on voit que ce qui se passe à la côte c'est la même chose qu'au large c'est-à-dire que la hausse du niveau des mers à la côte elle est à peu près du même ordre de grandeur mais vous avez un autre exemple ici en Méditerranée là c'est au sud de la Corse qu'est-ce qu'on voit le large est ici la côte est là on voit que dans les 3-4 derniers kilomètres ça monte plus vite qu'au large et puis un dernier exemple ici c'est dans les Caraïbes c'est juste des exemples mais on a je vais vous montrer à peu près dans la figure suivante le nombre de sites qu'on est capable pour lesquels on est capable d'avoir des estimations de la hausse du niveau de la mer ici c'est dans les Caraïbes et bien on voit que ici c'est le large ça c'est la côte et bien ici dans ce cas présent ça monte moins vite à la côte qu'au large donc c'est des situations extrêmement variées grâce à ces nouveaux retraitements on est capable de couvrir pratiquement toutes les zones côtières du monde alors en s'approchant de la côte plus ou moins bien quand c'est très rouge ici vous voyez ça représente les distances à la côte des mesures qui sont valides validées on voit tout ce qui est donc le rouge foncé ça montre qu'on est capable d'aller à moins d'un kilomètre de la côte donc très très près de la côte et ici c'est une figure c'est un zoom sur l'Afrique l'Asie et en particulier la Méditerranée ce sont toutes des stations qu'on va appeler des stations virtuelles parce qu'elles n'existent pas c'est ce que des mesures que nous donnent les satellites qui sont analysées à partir des mesures satellites on voit toutes ces stations virtuelles pour lesquelles on est capable de donner une information sur la hausse de la mer aujourd'hui à mieux que 3 km de la côte enfin jusqu'à dans les 3 derniers kilomètres de la côte et en rouge ici enfin en blanc en rouge ce sont les fameux marégraphes et on voit que c'est ce que je disais tout à l'heure l'Afrique n'est pas du tout couverte et même la partie sud de la Méditerranée il n'y a pas de marée grave bon bien sûr ce qui n'est pas le cas ici dans nos régions ben voilà oui alors et je vais terminer là dessus là on a parlé de la hausse de la mer liée au climat mais finalement ce qui compte pour les populations c'est la hausse de la mer relative relative à la côte c'est à dire par rapport à la côte et si c'est le sol qui s'enfonce et bien l'impact pour les zones côtières c'est la même chose que si c'était la mer qui monte à cause du réchauffement climatique et ce phénomène là aujourd'hui dans plein de régions du monde et bien il domine l'élévation au niveau de la mer liée au changement climatique alors juste pour vous donner quelques exemples ce phénomène d'enfoncement des sols il a affecté plusieurs grandes mégapoles côtières dans plein de régions du monde au cours des dernières décennies au cours des dernières décennies donc ici vous avez le temps 1900 ici c'est les années 2000 et ces différentes courbes montrent pour différentes mégapoles villes côtières l'enfoncement du sol essentiellement lié au pompage de l'eau dans les aquifères pour les besoins domestiques pour l'industrie etc la courbe verte là ça correspond à Tokyo qui s'est enfoncée de 4 mètres 4 mètres c'est considérable entre 1900 et 1975 et puis les japonais ont décidé de de faire en sorte de plus de plus pomper l'eau dans les aquifères alors je ne sais pas trop comment ils font mais enfin en tout cas la suicidance du sol s'est arrêtée elle s'est stabilisée mais il y a d'autres régions du monde comme Jakarta où ça continue ça s'est ça s'est enfoncé Jakarta s'est enfoncé de 2 mètres entre 1975 et les années 2000 et je crois que ça continue je crois d'ailleurs que c'est ma prochaine diapositive et dernière non pas presque dernière diapositive qui illustre par des mesures là aussi faites par satellite ce qui se passe aujourd'hui dans un certain nombre de villes côtières donc c'est c'est d'autres techniques satellitaires qui permettent de mesurer l'enfoncement des sols alors par exemple ici on a le delta du Nil on voit qu'aujourd'hui c'est bon 95 millions d'habitants ça s'enfonce de 1 centimètre par an 10 millimètres par an c'est à comparer aux 3 millimètres par an d'élévation du niveau de la mer en moyenne globale il y a d'autres régions si vous regardez ici ici c'est en Chine 15 centimètres par an et je crois que le record ça doit être c'est du Jakarta 26 centimètres par an c'est absolument considérable donc ces phénomènes là sont aussi à prendre en compte notamment pour les projections dans le futur et c'est extrêmement difficile on ne sait pas trop le faire parce que c'est lié aux activités humaines et c'est très difficile de prévoir les scénarios qui seront mis en place pour ces phénomènes notamment de pompage de l'eau alors il y a à la fois le pompage de l'eau il y a les charges des sédiments aussi dans les grands deltas et puis la tectonique dans d'autres zones et c'est extrêmement difficile de prévoir ce qui se passera dans le futur alors j'en arrive à la fin pour conclure sur ce phénomène de hausse du niveau des mers la mer monte ça maintenant on le sait ça monte depuis à peu près un peu plus d'un siècle mais ça accélère ça monte à la vitesse d'à peu près 3 millimètres par an mais c'est en train d'accélérer ça s'est surtout accéléré au cours des 2-3 dernières décennies avec les chiffres que j'ai indiquées au début 15 centimètres en 90 ans et puis 10 centimètres en 30 ans c'est la fonte accélérée des glaces du Groenland qui sont largement responsables qui dominent cette accélération on a vu aussi que la mer monte pas de manière uniforme donc il y a des régions qui sont plus impactées que d'autres et si vous vous rappelez un peu les cartes que j'ai montrées tout à l'heure ça a monté plus vite dans le Pacifique Tropical Ouest où il y a beaucoup d'îles bases des atolls etc et dans ces régions-là au lieu de 10 centimètres en moyenne et bien c'est 25 centimètres ça a monté presque 3 fois plus vite que la vitesse moyenne donc 25 centimètres quand vous avez des atolls qui culminent à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer ça commence à être considérable surtout quand il y a des tempêtes ou des cyclones parce que plus la mer est haute et bien plus l'intérieur des terres va être inondé donc ça commence à compter en Méditerranée ça c'est une bonne nouvelle ça monte pas plus vite que la moyenne même ordre de grandeur j'ai dit aussi qu'on sait bien quantifier les différentes contributions à la fonte actuelle des glaces et on surveille s'il n'y a pas un emballement d'une des composantes et en particulier comme je l'ai dit tout à l'heure de l'Antarctique de l'Ouest et voilà ma dernière diapo on sait que la mer va continuer à monter quoi qu'il arrive même si on arrêtait les émissions de gaz à effet de serre ça continuera à monter bien évidemment moins que si on continuait à émettre et surtout si on continuait à émettre au même rythme qu'aujourd'hui donc c'est la rubrique d'après de combien ça dépend de nos émissions 1 mètre en moyenne en 2100 par rapport à 1900 c'est possible c'est même probable voilà et on a vu que dans certains sites ça pourrait être encore plus et le problème aujourd'hui auquel nous on s'attache beaucoup c'est d'essayer de quantifier ces phénomènes locaux qui peuvent faire qu'à la côte ça peut monter encore plus que la superposition moyenne globale plus variabilité régionale et ça c'est vraiment quelque chose c'est encore des recherches balbutiantes il y a très peu de données il n'y a pas de données qui permettent de quantifier ces phénomènes de petite échelle côtier et puis surtout la difficulté c'est que d'un site à l'autre d'une région à l'autre ça peut varier ça peut être des phénomènes différents et donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué mais c'est un challenge et voilà il est challenge j'en aime bien ça et donc je termine là merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements